Pour commencer, depuis bientôt 30 ans, je suis un peu plongé dans l'étude de la transmission des auteurs grecs, particulièrement Sophocle et cette transmission, comme vous le savez, a pris plusieurs canaux, non seulement la découverte des textes grecs et leur impression, la traduction en latin et en langue vernaculaire, et ce qui va nous occuper aujourd'hui, ce sont les cours donnés par des professeurs de grec, ce qui me tient particulièrement à cœur, étant moi-même enseignant. Malheureusement, les témoins et les traces de ces cours sont pour la plupart méconnus, en partie à cause de l'identification parcellaire de tels documents, que ce soit des manuscrits ou des éditions imprimées, annotées. Dès lors, il est relativement difficile de reconstituer le contenu de ces cours et aussi les méthodes pédagogiques des professeurs de grec haute 16e. Mais heureusement, des projets comme celui de la KU Leuven et des journées comme celle d'aujourd'hui permettent de partager un peu nos informations. Alors, en ce qui me concerne, je vais vous parler essentiellement de trois documents, manuscrits. D'abord, le cours d'un élève anonyme de Demetrios Calcondilas, un cours qui s'est donné, on le sait, je vous montrerai la preuve dans un instant à Milan en 1502-1503. C'est un manuscrit dont l'histoire est difficilement retraçable, mais Mgr Paul Canard identifie l'écriture de cet élève comme étant quelqu'un d'Europe occidentale. Le deuxième document, c'est aussi le cours d'un élève anonyme de Marc Moudouros, cette fois-ci, toujours un grand professeur de grec, qui aurait été un cours qui aurait été donné au début des années 1510. Et les filigranes ainsi que l'étude de l'écriture permettent d'identifier cet étudiant comme venant d'Allemagne ou d'Italie du Nord. Et le troisième document, ce sont des notes de Jean Cuneau qu'il a prises au cours de Marc Moudouros en 1508 à Padoue, et c'est un manuscrit qui est conservé à la bibliothèque de Berlin. Alors, je vais vous proposer une grille d'analyse, elle est en cours d'élaboration, elle peut convenir pour des notes d'étudiants, mais peut-être aussi pour des notes de professeurs. Parce qu'on a gardé également quelques notes de professeurs, par exemple, une édition abondamment annotée de Pierro Vettori, l'édition qu'il a utilisée entre autres pour sa propre édition de Sofoc, mais aussi pour donner ses cours. On a également un manuscrit avec des notes de Giorgio Valla à la bibliothèque de Modène. On a des notes difficilement lisibles de Jean Dora, et aussi le cours de Philippe Mélancton. Donc, on pourrait utiliser, à mon sens, cette grille d'analyse pour également étudier les notes des professeurs. On en a gardé du moins. On peut commencer par l'aspect concret des notes, un premier critère, si je peux m'exprimer ainsi, et voir si c'est d'abord un texte manuscrit ou imprimé. Si nous avons affaire à des notes marginales ou interlinéaires ou les deux. Comment se présente concrètement l'écriture, avec ou sans abréviation ? Est-ce que le texte grec est présent ? S'il est présent, est-ce que le texte grec est intégralement retranscrit ou est-ce qu'il est abrégé ? Le professeur et l'étudiant sont-ils identifiés et situés dans leur cadre chronologique ? J'ai déjà donné la réponse, mais j'y reviendrai. Comme ça a déjà été abordé dans les précédentes communications, on peut voir quelle est la typologie des notes, quels sont grammaticales, lexicales, thématiques éventuellement biographiques, ou d'autres commentaires du professeur que l'étudiant a notés. Enfin, les deux derniers critères, est-ce que nous avons l'utilisation du vocabulaire technique de la grammaire grecque ? Du genre littéraire, est-ce qu'on a des références à des outils comme des grammaires ou des dictionnaires ? Et enfin, la question qu'on peut se poser, c'est aussi, quel est l'état du texte enseigné ? Et est-ce qu'on peut remonter à l'édition, au manuscrit du texte grec qui a servi pour le cours ? Alors, le premier critère, c'est l'aspect concret, texte imprimé au manuscrit. Vous le savez, j'ai repris ici quelques éditions grecques, mais je ne vais pas les analyser, je vais simplement vous les citer. Par exemple, cette première édition d'Ajax, cette édition d'Ajax du texte grecques paruée en 1530, chez Gérard Mori, et vous voyez la note juste en dessous, « Apou de Collegium Sorbona » et donc pour les cours de grecques qui étaient donnés à l'époque, à la Sorbonne. En 1533, vous avez un autre Ajax, cette fois-ci publié à Bâle avec, à la fin du livre, à la fin de la préface, pardon, le lieu où la préface a été écrite, le « Calegium Pomeri », c'est-à-dire le couvent de l'université de Marbourg, pardon, voilà, je le dis bien. Alors, ensuite, un autre exemple, je passe rapidement, deux tragédies publiées, elles, à Strasbourg, donc pour des cours qui étaient donnés par Claude Théraüs, pardon, par Johann Sturm, pardon, à Strasbourg. Une édition publiée à Louvain par Servas Sassen, pour quels professeurs ça n'est indiqué nulle part, mais on sait que Servas Sassen a aussi travaillé pour des professeurs du Collegium Prilingüe, voici un exemple de ces éditions. Vous avez des éditions scolaires, par exemple celles réalisées par Peter Braubach en 1544 et publiées à Francfort. Une édition encore de Strasbourg par Ernestus Regius, qui était professeur grec au gymnase de Strasbourg. Et enfin, une édition beaucoup plus tardive, de 1593, les lettres publiées à Rome pour le Collège des Oratoriens. Voilà donc quelques exemples d'éditions imprimées, d'éditions entre guillemets scolaires. Juste pour vous montrer qu'on n'a pas que des manuscrits. Malheureusement, ces éditions, les exemplaires que j'ai pu retrouver sont très légèrement annotés, donc ces exemplaires-là n'ont pas servi malheureusement à des étudiants. Alors, voilà un peu l'aspect des manuscrits. Le premier manuscrit qui est celui de l'étudiant de Calcondylas, qui commande par la jatte et qui passe en revue, le professeur passe en revue les sept tragédies de Sophocle dans l'ordre habituel de l'époque. On peut voir que le mot grec est indiqué la plupart du temps en entier, avec une traduction latine, au bon cas, au bon temps, le cas échéant, souvent avec l'un ou l'autre synonyme. L'étudiant de Moussouros, lui, présente le texte grec abrégé, avec également des traductions latines, mais beaucoup plus de commentaires. Et là, toutes les tragédies ne sont pas abordées, on n'en a que quatre, et dix pas colonnes, Ajax, Electre, Antigone. Et enfin, les notes de Jean Puneau, avec une traduction latine, Ajax et Electre, uniquement, une traduction adverbum, avec des notes marginales à gauche, à droite, des notes interlinéaires également. Donc, voilà un peu l'aspect global de ces trois manuscrits. Par exemple, vous avez également la présence, non pas seulement de traductions de mots, mais ici, l'argument de l'Electre, en latin. Et le début de la traduction d'Ajax. Une traduction, donc, adverbum. L'aspect concret de l'écriture, ben voilà, comme je le disais, Moussouros, l'élève, l'étudiant de Moussouros abrège les mots grecs, comme vous voyez à gauche. Celui de Calcondylas, pas, on verra des exemples plus loin. Parfois, une orthographe, donc, ex etunta au lieu de ex aïtunta. Un peu plus loin, tisse à la place de tesse. Alors, assez particulier de l'étudiant de Moussouros, fréquemment, vous avez une ligne au milieu de la page. Si on regarde un petit peu le nombre de vers étudiés à chaque fois entre une ligne et l'autre, on peut estimer que ça correspond à une séance de cours qui pourrait s'étendre aux alentours de une heure et demie, deux heures de cours. De temps en temps, l'étudiant de Calcondylas note déeste, il lui manque une partie. Il était probablement absent lors de ce cours-là où il n'a pas eu le temps de prendre note au vol. Parce que ce sont clairement, avec toutes les abréviations latines présentes, ce sont clairement des notes prises au vol. Alors, les notes grammaticales, voilà, on en a quand même de plusieurs sortes. Par exemple, ici à gauche, pour Dédorka, l'étudiant de Calcondyl note en grec « mesos paracaïmenos » et un peu plus haut dans la page, il avait noté pour le même mot « mesos paracaïmenos propraïzenti ». Et pour les lettres, vous avez ici par exemple « esta » et « ras », l'explication grammaticale et puis une explication pour un pronom relatif également. On peut aussi avoir des explications, ici c'est l'étudiant de Moussouros, des explications pour des déclinaisons, pour la déclinaison d'Édipe. Des explications du sens des temps en grec, je n'ai pas remis la photo, mais je n'ai pas remis la photo, mais je n'ai pas remis la photo de Moussouros. Toute une série de notes lexicales, alors évidemment les synonymes sont nombreux, des notes étymologiques aussi, correctes ou pas, des paraphrases et des notes que j'ai appelées l'usage, l'utilisation du lexique, comme par exemple « pataï » ou « verbum tragicum cooratores utuntur » ou l'adverbe « poté » Dans les notes lexicales, on retrouve des temps primitifs, comme on a vu avec des Dorcas, et plus rarement des règles d'accentuation, comme ici pour « sifoctonos ence mactatus » « sifoctonos cadens ence in antepenultima passiva tipere in penultima quentuposita axiva » Donc, les règles d'accentuation en fonction de comment on traduit « sifoctonos » ou « sifoctonos » Ce qui montre quand même, d'une part, le degré de maîtrise du professeur, mais étant, s'agissant de Demetrios Calcondylas, son niveau de grec était excellent, évidemment, et ce qui peut aussi faire remarquer le niveau de grec assez bon, voire très bon, également de l'étudiant. On a d'autres notes que j'appelle plus thématiques ou historiques, on pourrait leur trouver une autre dénomination, par exemple « strateges santos » « il yusqu'imperator fuite exercitus quondam ad troiam » Des commentaires un peu plus étendus. Rarement des notes métriques, on l'évoquait à propos du juvénal, « totus isteprimus actus, constatec scénarie x » Ces manuscrits constituent chacun, à part celui de Jean Cunot qui ne compte que 30 folios, les autres en contiennent plus de 200 chacun, ma lecture n'est pas encore complète non plus. On a d'autres notes, par exemple, est-ce que c'est Mouzouros ou son étudiant qui note de lui-même à propos de technon « ex vox plena caritatis et utriquits exuis eruit unde caesar kuma brutto stilo en curia peter etu dixit kaisu technon » Vous voyez, une petite comparaison avec avec un autre auteur éventuellement et d'autres notes pour, par exemple, Pauline Stégoussin, la troisième ici et ces notes sont beaucoup plus nombreuses chez l'étudiant de Mouzouros. Alors, la date et le lieu, agrandi et fort pixelisé, malheureusement, une date pour le cours de Jean Cunot, il a suivi ce cours en 1508 le jour de la Sainte Agathe, c'est-à-dire, si mes souvenirs sont bons, en février. L'étudiant de Calpondilas, alors sur la photo, c'est très difficilement lisible, mais sur le manuscrit lui-même, c'est écrit tout petit, mais c'est beaucoup plus lisible. Donc, il a commencé ce cours en 1502 et il s'est terminé en, enfin, il a commencé en octobre 1502, le dernier jour du mois d'octobre, et ça s'est terminé le dernier jour du mois de juillet en 1503, donc c'est probablement le cours de toute une année académique. On a déjà parlé de cette note de Medius Parachiménus Proprizenti, on a donc présence de vocabulaire spécifique à la grammaire grecque. Ici, à propos de Pater, on ne voit pas le début parce qu'il est à la fin de la ligne précédente, Talai Por, Atikuts ou Katimuts. Alors, quant au texte source, dans ces cas-ci, comme ce sont des manuscrits, on n'a pas d'identification explicite du texte source, mais on a des indices. Jean Cunot, par exemple, dans sa traduction, utilise Thalia, qui correspond au grec Toyota, et donc ça nous ramène à une partie des éditions ou des manuscrits. Même chose, un peu plus haut, vers 63, il traduit Indomibus pour Endomois, et la leçon actuellement retenue par les éditions, c'est Ace Domus. Donc, on a la possibilité d'avoir des indices qui nous feraient remonter au texte source. Alors, en conclusion, d'abord, ces textes sont extrêmement intéressants pour essayer de voir quels sont les intérêts du professeur lui-même. Calcondylas est plus grammairien, entre guillemets, tandis que Mouzouros, lui, va donner beaucoup plus de commentaires et s'écarter plus de la traduction systématique du mot à mot. Ce serait intéressant de publier tout ça, mais évidemment... Alors, clairement, on a des difficultés. On l'a vu, c'est le recensement de toutes ces notes. Ce serait intéressant de pouvoir trouver un maximum de notes d'étudiants. On se focle, pour ma part, évidemment, mais pour d'autres auteurs, ce serait très intéressant. Mais on connaît les difficultés pour les répertorier correctement et parfois aussi pour les déchiffrer. Les objectifs, pour moi, c'est de mieux connaître la pédagogie, le contenu des cours, le niveau des étudiants. Je n'ai pas noté sur la DIA les intérêts du professeur, mais je viens d'en parler. Je pense que, en tant qu'enseignant moi-même, je trouve que c'est très important de connaître un petit peu comment le savoir s'est transmis de génération en génération pour arriver jusqu'à nous. Et enfin, je suis professeur, nous sommes à la fin du mois de mai et bientôt comment les réjouissances pour nos étudiants. Moi, je me pose une question et les examens. Est-ce que les étudiants d'il y a 500 ans avaient des examens à la fin de l'année, leur cursus, comment ça se passait, comment interroger les professeurs ? Et ça, malheureusement, je pense que c'est une question à laquelle nous aurons difficilement une réponse. Voilà, j'espère être resté dans les temps et je vous remercie pour votre attention. Thank you, Elia, for this wonderful paper. It's always nice to finish a day with some Greek, especially with such nice material as a course knows from Zulus's classes, et cetera. So I presume there are some questions. So let me have a look. I don't see any raised hands at the moment. questions. Moi, j'aime. Ah, OK. Alors, si je peux. Elie, merci beaucoup pour cet exposé très riche, pour, nous avons montré cette typologie très raisonnée aussi. je me demandais quant à cette typologie, quel est le niveau de détail préférable pour une telle typologie d'analyse. Est-ce que vous avez quelques idées là-dessus ? Je pense qu'il faut rester, il faut être assez détaillé, mais pas trop. Par exemple, si on analyse les notes lexicales, je pense que c'est inutile d'aller en profondeur et de dire quels sont les mots composés qui sont mis en évidence, est-ce que les préverbes sont mis en évidence. Je pense que ce n'est pas dans un premier temps, si, c'est intéressant, mais si on va trop profondément dans la typologie, à mon avis, on perd l'intérêt d'une typologie. Oui, voilà, je pense que après, dans les notes grammaticales, on peut aller un peu plus en profondeur, les notes qui concernent la déclinaison, qui concernent la conjugaison. Dans les notes lexicales, on peut faire une différence entre les notes qui concernent les noms, les adjectifs, les verbes, les temps primitifs, par exemple. C'est une grille en construction. Oui, c'est ça, je suis d'accord qu'il est difficile de construire une grille qui a la mesure exacte que nous avons besoin pour arriver à une typologie en balance. Peut-être une autre question, est-ce que vous croyez qu'il est possible de trouver une typologie universelle ? Parce que vous avez parlé de notes grammaticales, mais il y a aussi des langues comme l'épreuve, par exemple, qui ont une structure tellement différente qu'il est difficile de trouver peut-être une typologie qui adresse tous ces aspects. Je pense que si on reste sur les grandes catégories, notre lexicale, notre grammaticale, je pense que, je ne connais pas l'hébreu, mais je sais que c'est très différent du latin et du règle, je pense qu'on peut trouver des points communs dans les grandes catégories, après dans le détail. Je pense que même si on a des notes pour le latin et pour le grec, la typologie risque d'être différente. Parce que, oui, bon, voilà, je pense qu'une typologie universelle, si elle reste suffisamment large, on peut trouver effectivement une typologie universelle. Mais si on veut aller vraiment dans le détail, je ne pense pas. d'accord, merci beaucoup. Mais voilà. OK, deux plus questions. First up, c'est Jésus. OK. Merci, thank you, merci bien, blanked. J'aurais quand même une question pour Elie Bursa. Ça touche, je vous remercie de l'exposer, tellement riche de sources. Mais j'aurais la question, est-ce qu'il y a des mentions, des références qu'on puisse s'en tirer par rapport à l'enseignement et l'apprentissage des compétences orales, notamment en grec ? Sur la prononciation, par exemple ? Non, 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 l'usage… Vous parlez grec ? Voilà, voilà, oui, comme langue, disons courante, même dans des milieux, dans des situations scolaires, mais quand même, voilà, je crois que… dans les trois témoins que j'ai trouvés, non. Ce sont des cours universitaires d'auteurs grecs dont le but est plus, à mon avis, de faire découvrir l'auteur et son texte et de le comprendre. Le but n'est pas d'acquérir du vocabulaire grec pour pouvoir le réutiliser dans une conversation ou dans une rédaction personnelle. Et peut-être que ça existe, mais je ne l'ai pas trouvé. OK. OK. Two more questions, Martine ? Oui, merci, Eli, bonjour. Bonjour. Je l'entends quand je n'étais pas vue. Ah oui ? Non, alors moi, je me posais, à propos des typologies, là, justement, je me demande si… Est-ce que le fait de partir peut-être d'une typologie justement très large, qui essaie d'être universelle pour le grec, pour le latin et finalement pour toutes les périodes, bon, est-ce que toutes les fois qui vont arriver et dans quelle mesure elles vont être fréquentes, justement, c'est peut-être ça qui peut aider, toutes les fois où on ne pourra pas faire entrer une note dans une catégorie, est-ce que ce n'est pas justement peut-être le moyen de parvenir à avoir une vue sur ce qui change ou ce qui est stable éventuellement entre les deux langues, déjà, c'est-à-dire que je me demande est-ce qu'il y a une spécificité de l'enseignement du grec par rapport, par exemple, à l'enseignement du latin ou une ou des spécificités, bon, et est-ce que ça n'est pas aussi le moyen d'avoir justement à un moment une vue de ce qui change ou pas dans le temps, puisque là, on a vu cet après-midi des exemples qui sont des exemples de la fin du 15e au début du 16e et puis d'autres, enfin, moi, j'en ai nettement plus tardif, bon, au-delà de 1550, bon, est-ce que justement une sorte de grille très large qu'on pourrait à un moment ou à un autre voir ne pas fonctionner sur une langue ou sur un moment ne pourrait pas être finalement le moyen d'avoir, enfin, un moyen, ce n'est pas le moyen, mais d'avoir un moyen en commun de pouvoir repérer justement ce qui est spécifique à telle langue ou à tel moment de l'enseignement ? Oui, je pense que ça doit être justement grâce aux incompatibilités qu'on pourra peut-être revoir une évolution des différences de fonctionnement. ici, sur deux exemples ou trois exemples, on voit déjà trois façons différentes de faire. Oui. Et donc, maintenant, est-ce qu'on peut parler d'une évolution temporelle ? Je ne pense pas parce que Jean Cunot qui note la traduction au milieu de la page avec des notes, c'était fréquent à l'époque. mais je pense qu'on pourrait trouver des réponses à nos questions et des interprétations possibles par les incohérences et les impossibilités de faire rentrer des choses dans des cases. Est-ce qu'au niveau des écarts temporels, moi, je pensais plutôt par exemple à ce qui se passe à la fin du 15e et au début du 16e et ce qui se passe nettement après 1550 dans la deuxième moitié du 16e, c'est-à-dire à un moment où on a une habitude de l'imprimer à la fin justement à la fin du siècle, une habitude d'une pratique de l'imprimer qui est plus grande effectivement que la manière dont on peut l'utiliser de manière fréquente à la fin du 15e et au début du 16e. Oui, on devrait pouvoir observer des différences. Dans les exemplaires que j'ai vues dans les autres communications cet après-midi, les façons de faire sont un peu différentes puisqu'on a le texte déjà imprimé et on vient noter sauf Juvenal, c'est un manuscrit, mais on vient noter des choses sur un texte déjà imprimé. OK, one final question. Parc. But you're still muted, so, yeah. Yeah, that's better, yeah. I make that mistake at least once in every Zoom session. Élie, je voulais en fait reprendre un point qui m'occupait aussi quand moi j'étais en train de préparer ma communication et je voulais demander si dans le matériel que tu as utilisé, il y a moyen d'après toi de déterminer si ces notes ont été prises en classe. Donc, si on a vraiment l'enseignement en direct devant nous ou s'il s'agit ou bien d'une préparation d'un prof qui prépare son enseignement ou bien d'une rédaction à posteriori. d'après toi, est-ce qu'il y a moyen de trancher ? Alors, je pense que pour l'étudiant de Moudsouros avec la présence très nombreuse de textes grecs abrégés, je pense que ce sont des prises de notes pendant le cours. L'étudiant de Calcondyle, je pense aussi parce que même si le mot grec est écrit en entier, le latin est vraiment souvent, il y a beaucoup d'abréviations en latin et il y a beaucoup de choses qui sont notées dans la marge, pas dans la marge, pardon, dans des notes interlinéaires. mais bon, j'espère, je suis à peu près sûr que ce sont des notes prises au cours. Jean Cunot, je doute un peu plus, enfin si, les notes marginales, je pense qu'elles ont été prises au cours puisqu'il dit lui-même qu'il a assisté au cours par exemple en février 1508, mais la traduction, il doit l'avoir rédigée au préalable, je pense. J'espère ne pas me tromper. OK. I think this nice final question is the perfect way to end stimulating afternoon. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage